salut les amis bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui on va vous présenter morelia veridis aru de type height white alors c'est un super animal c'est une superbe femelle qu'on a acclimaté ici au sein de notre pièce d'élevage d'acclimatation et qui a été acheté par un de nos clients donc on va vous monter un peu le le conditionnement de l'animal comment il va il va être transporté là durant ses douches prochaines heures afin d'être livré demain avant 13 heures c'est son nouveau propriétaire alors suivez moi vous allez voir cette super beauté alors voilà on est devant le terrarium donc de la femelle morelia veridis aru type height white donc le morelia veridis c'est le python vert donc le fameux serpent arboricole dont beaucoup de passionné et ben souhaitent le détenir c'est un animal qui vient d'indonésie donc qui est connu un peu pour être un mordeur un mordeur facile donc il faut bien faire attention à la manipulation lors de lors de justement de la saisie de l'animal on va la sortir on va vous montrer ça un peu plus près vraiment la laisser venir pas mal de spots blancs vraiment c'est vraiment du high to white là pour le coup vous allez voir elle est superbe elle est superbe et voilà regardez moi cet animal donc c'est une superbe femelle donc de localité à roues et là de justement de sélection high to white puisqu'elle a vraiment énormément énormément de spots blancs elle a énormément aussi de bleu vous pouvez voir ici justement sur le sur le rostre de l'animal vraiment une superbe couleur bleutée sur les écailles aussi ventrales et dorsales elle est vraiment super 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 belle donc on l'avait on l'avait acclimaté ici depuis depuis quelques semaines et puis on l'a proposé à la vente là il ya il ya une semaine et puis voilà à la trouver à la trouver son nouveau propriétaire donc qui a pas mal de kilomètres de chez nous et qui va la recevoir donc demain demain chez lui directement à domicile voilà donc voilà l'animal donc nous on va la faire voyager par sac on va la faire voyager en sac de transport pour qu'elle puisse voyager vraiment tranquillement et pour afin afin d'éviter le stress voilà donc après avoir bien regardé l'animal il n'y a pas de il n'y a aucune anomalie sur l'animal il est bien hydraté donc on sait qu'il peut voyager vraiment en toute sécurité donc on va la mettre dans un sac de transport afin d'éviter le stress donc c'est un sac de transport en tissu noir classique la marque gigantera là pour le coup petite pub pour notre poteau nico donc ce que je conseille aussi toujours c'est de bien fermer le sac un bon coup moi ce que je fais c'est qu'une fois qu'il est fermé je fais deux tours avec les ficelles et ici je viens faire un petit nœud quoi comme si on fait un lacet classique comme ça l'animal vraiment est prisonnier du sac il peut pas sortir du sac quoi donc pour le transport c'est vraiment idéal ensuite ce qu'on fait au niveau du conditionnement donc ici moi je viens ajouter une caisse isotherme qui sera vraiment hermétique à la température bon là il faut bien le rappeler on est en pleine en plein été un donc on mettra pas de chaufferette il fait vraiment une grosse température chez nous puisque on avoisine les 30 degrés chez notre client c'est pareil c'est une région où vraiment il fait super chaud donc on veut vraiment que l'animal ne prenne pas une grosse grosse chaleur non plus quoi parce qu'il pourrait mourir à de fortes chaleurs également donc là on met pas de chaufferette parce qu'il fait pas froid on dépend en saison hivernale mais on fait attention aussi à ce que l'animal n'a pas trop chaud parce que s'il a trop chaud il peut aussi décéder donc ce qu'on fait c'est qu'on met un peu de polystyrène de mousse pour pouvoir le caler on y place l'animal correctement on vient ici le caler quoi voilà le conditionnement type donc pour le transport ce qu'on a fait préalablement aussi on a vérifié l'identification de l'animal c'est des animaux qui sont en annexe 2b de la convention washington donc qui sont soumis à l'arrêté du 8 octobre 2018 donc ils sont identifiables donc chez nous vu l'âge de l'animal il est identifié par un transpondeur donc on a pris préalablement lecture du transpondeur afin de pouvoir ajouter directement aussi dans le colis les papiers de l'animal à savoir le certificat de marquage le certificat de traçabilité ainsi que la facture donc pour suivre le conditionnement ce qu'on y ajoute on y ajoute également des petits flyers pour faire notre pub sur notre boutique on va en mettre plusieurs s'il a des copains des amis ou quoi pour distribuer et on y ajoute comme je vous ai dit la déclaration de marquage donc de l'animal reprenant toutes les informations chez notre vétérinaire voilà donc vraiment toutes les infos avec le numéro d'identification du transpondeur électronique et toutes les informations de l'animal avec l'origine puisque là il s'agit d'un python vert donc énormément captivité donc ensuite on vient on vient scotcher directement le colis on y colle la petite étiquette qui va bien avec le transport d'animaux vivants afin de rappeler que c'est bien un animal vivant qui est dans cette caisse dans le transport est soumis donc à 12 heures de transport puis on vient y mettre la petite étiquette donc pour le départ chez notre client donc félicitations encore à notre client Alonzo donc pour cette superbe acquisition cette superbe femelle morelia veridis à roues sélectionnées height white vraiment elle est vraiment vraiment super c'est vraiment une superbe femelle qui mange en plus des animaux décongelés qui est né en captivité donc qui est vraiment bien bien acclimaté il n'y a pas de souci elle est né en captivité donc il n'y a pas une grosse grosse acclimatation à faire mais bon même sur des animaux qui sont né en captivité quand on change de pièce d'élevage ou d'élevage on a plus ou moins toutes nos techniques d'élevage puisque nous voyez ici on maintient les morelia veridis à température ambiante de pièces ils n'ont pas chauffé on n'a pas de tapis chauffant qui vient les chauffer ou quoi on est vraiment à température de pièces donc même pour le cyclage sur les reproductions on fait directement avec la température de pièces et voilà donc voilà donc le conditionnement d'un animal qui part de chez nous donc de chez dundi shop beauvais avec une caisse hermétique on a calé avec des petits morceaux de polystyrène on a opté pour le transport de la femelle morella veridis d'un sac noir en nylon afin de limiter le stress de l'animal pendant le voyage et on a apposé l'étiquette animaux vivants vraiment pour rappeler que ce soit bien un animal vivant pour que nos transporteurs fassent attention aussi à ce qu'ils transportent et on y appose également l'étiquette notamment de la destination de l'animal donc chez notre client donc là nous on est dans le département 60 et vous voyez ils partent dans le département 84 donc il y a vraiment beaucoup de routes c'est pour ça qu'on fait par transporteur parce que le client pourra pas se déplacer il y a vraiment énormément de routes à faire pour l'animal donc c'est vrai qu'on travaille avec un transporteur qui est sérieux on n'a jamais eu de problème avec celui ci donc on compte vraiment sur son sérieux pour continuer à faire des envois sécurisés comme on fait déjà depuis pas mal d'années donc pour toutes les personnes donc souhaitant un morella veridis on a également d'autres disponibilités ici au sein de notre boutique et sur notre workshop donc n'hésitez pas à nous contacter sur notre page facebook dundi shop par la même occasion vous pouvez nous mettre un petit like vous abonner aussi également à notre page youtube dundi tv et puis on pourra trouver pour vous l'animal que vous souhaitez avoir on n'a pas tout qui est en stock ici mais on a vraiment un réseau d'éleveurs qui est assez large et assez conséquent pour pouvoir interroger et trouver vraiment peut-être ce que vous recherchez vraiment c'est ce qui a été le cas là pour cette cette superbe femelle height white on a également un deuxième conditionnement qu'on va voir juste après sur une autre femelle à roue qui est un peu plus vieille qui n'est pas sélectionné height white mais qui est super belle aussi et qui va partir aussi chez un autre de nos clients et qui nous a commandé sur notre site internet il y a 48 heures et voilà donc maintenant emballage de la seconde femelle morelia veridis à roue comme je vous disais donc c'est pas une sélection height white cette fois ci mais c'est vraiment une très très belle femelle suivez moi on va aller la chercher on l'emballe et on l'envoie chez notre client donc voilà voilà si la femelle donc morelia veridis à roue donc qui n'est pas de sélection height white puisque elle n'a pas assez de spots blanc ici pour la caractériser comme une height white mais ça reste cependant un très 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 bel animal on a finalement j'ai pris le crochet semblable à refait à leur réputation les moelle veridis se laisse pas faire donc en l'occurrence on l'a dérangé un petit peu donc je vais apprendre au crochet je vais juste la prévenir en fait pour lui dire voilà qu'il va y avoir une toute petite manipulation justement pour la sortir un peu du terrarium ce n'est pas des animaux nous on n'a pas l'habitude de les manipuler non plus constamment c'est des serpents qui sont assez tranquilles dans leur terrarium regardez moi ce bleu c'est une super femelle comme je vous le disais elle a vraiment des superbes couleurs au niveau du rostre elle est vraiment bien marqué bleu alors moi ce que j'adore c'est les lignes bleues justement en cas là qui partage justement son oeil jusqu'au jusqu'au niveau de sa gueule c'est vraiment spécifique ça chez elle puisque c'est c'est rare d'en voir chez les morales veridis des lignes bleues comme ça au niveau de la tête celle là c'est vraiment un gros coeur pour moi dans une superbe femelle donc là nous on l'avait déjà respecté au préalable ça fait déjà quelques semaines qu'elle est ici au sein de notre pièce d'acclimatation elle mange du décongelé sans problème elle est bien vive elle a un aspect qui est superbe donc voilà on l'a émis à la vente à la trouver aussi preneur donc là on va aller l'emballer donc comme pour la première femelle j'ai opté pour un sac un sac de transport et pas une boîte afin de réduire aussi son stress au maximum maintenant il faut qu'elle lâche notre crochet et voilà une chose faite donc là elle est dans le sac de transport hop on va le fermer donc comme je l'ai fait précédemment ce que je fais c'est que je fais toujours un tour sur le sac de transport donc une lanière dans un sens et l'autre lanière dans l'autre sens et je viens ici fermer ici par un nœud hop et je fais ce qu'on appelle un un nœud de lacet tout simplement comme on a l'habitude de faire sur la chaussure voilà afin de se bien verrouiller l'ensemble voilà donc comme la première dans le petit colis j'ajoute des petits goodies alors hop je vais mettre trois flyers de la boutique comme ça on rappelle la page facebook dandy shop je joins le certificat de marquage original fait par le vétérinaire puisqu'elle est identifié je le rappelle c'est un animal qui est soumis à l'annexe 2b donc il est protégé par la convention Washington en annexe 2 donc il faut l'identifier donc elle est identifiée par un transpondeur électronique donc elle est pulsée hop j'y ajoute également un petit stylo dandy shop ça c'est la classe et ensuite je vais venir caler ici avec avec de l'âge que je vais replier ici afin de pouvoir bien caler et bien bloquer le colis ça apprend il faut mieux il peut bien donc et et on cette on et on et voilà les amis c'est conditionné on a mis les étiquettes animaux vivants transports d'animaux vivants j'ai pris des précautions ce qu'on va faire c'est que on va juste percer des petits trous ici d'aération basse et autres pour que la circulation d'air passe correctement parce qu'il fait quand même super chaud là cet été donc on va prendre des précautions pour pas que l'animal est trop chaud non plus en cas de problème si les colis restent sur un cas de déchargement ou quoi et et on l'envoie donc à notre client félicitations à toi kevin pour cette superbe femelle tu verras tu vas tu vas vraiment kiffer c'est vraiment un superbe animal dans ta collection tu vas avoir une superbe femelle à roue et puis de façon on se donne des nouvelles à l'arrivée et voilà les amis donc les colis sont en charge par notre transporteur donc ils arriveront chez nos clients demain avant 13h c'est parti il va y avoir des supers heureux demain et les amis j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à partager n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle nouvelle vidéo allez ciao bye bye